Je viens encore intervenir après ma première vidéo sur l'affaire Arafat et Makhnaï. Je viens encore intervenir cette fois-ci pour apporter des solutions. Parce que quand on critique une situation, il faut apporter des solutions. Notre frère Arafat est dans la merde. Il est dans la vraie merde. Il ne peut même pas venir dans son propre pays. Et ça me fait mal. En tant que père de famille, en tant que papa des artistes, ça me fait mal. Et je viens apporter des solutions. Mais cette solution n'est applicable que par Arafat. S'il n'applique cette solution, les choses vont se pencher de son côté. Et je vous donne que cette vidéo soit partagée au maximum pour que ça arrive à lui. Je ne sais pas comment le jeûne. Avant, je le connaissais. Parce que j'avais mon maquillot à le Pauvon-Poie-Rouche. Maquillot plein air, à côté de la mairie, en ex, il avait une vieille Mercedes. Non, il vient bien fatigué. Il venait galer là, sous les arbres, il nous faut entourer la voiture. Il est resté dans la voiture, il descendait pas. La fois, on partait le prix, il descendait, il ne peut y prendre le courroux. Bon, c'est Arafat, 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 il était à ses débuts. Où il a toutes les voitures du monde, il est très riche, c'est bon. Mais, il a l'orgueil un peu au-dessus. J'ai plus le têneur de Dieu qui puisse toucher le cœur de cet enfant. Afin que son regard puisse s'abaisser. Et qu'il puisse savoir que c'est, en mettant de côté son orgueil, et en était à ceux-là, que ce problème-là a été résolu. Parce que, c'est l'humilité, ceux qui l'a réglé, ces problèmes. Son orgueil ne peut pas réglé, ces problèmes. Parce que, dans un premier temps, il faut d'abord qu'Arafat se rendre compte que son arc l'a posé envers Marc Naï, il est mauvais, qu'il ne pourrait pas du poser ses taxes. Marc Naï, c'est ton fils. Grâce à ton petit frère, il est arrivé chez toi, tu l'as éduqué. C'est toujours quelqu'un qui éduque quelqu'un. Moi, même là, j'ai perdu mon père très tôt. C'est ma tante qui m'a éduqué. Elle ne m'a pas corrigé, elle m'a chicoté quand il fallait. C'est comme ça. Mais elle ne m'a pas filmé. Non. Si l'enfant décolle, que toi, en tant que son père de circonstance, tu penses que tu dois le voter, tu le portes correctement, mais il faut que ce soit une correction. Une correction a envie d'améliorer son comportement. Une correction a envie qu'il change. Mais il ne faut pas qu'il soit une correction émiliante. Il faut qu'il soit une correction émiliante. Il faut qu'il soit une correction qui lui permet de prendre conscience de ce qu'il a fait, afin qu'il ne recommence pas. Voilà. Donc, tu le dois le corriger, le boxer correctement, sans filmer, sans le déshabiller, sans mettre sur Internet, et personne ne reste lui. Je suis ce que tu as appris, le beau-t-jardis. Donc, le fait de l'avoir beauté n'est pas un problème. Le fait de l'avoir déshabillé, le monsieur éternel, c'est là le problème. C'est ça qui l'a humilité. Et donc, c'est de ça que tu es accusé. Donc, tu comprends ? Voilà. Donc, Arafat, le fait que tu as frappé Mark Naïla, ce n'est pas de ça qu'on t'accuse. C'est le fait que tu l'aies déshabillé, donc la dignité humaine, c'est atteinte de la dignité humaine. Et puis, le fait que tu aies mis ces photos nues, ces vidéos nues là sur Internet, et que le monde entier est vu. Ça, ce n'est pas bon. Donc, rends-toi compte que ce n'est pas bon. Et donc, puisque ce n'est pas bon, je veux vraiment te rendre compte que ce n'est pas bon. Ce que tu as fait, numéro un, solution numéro un, ce que tu dois faire, étape une, je préfère dire ainsi, c'est de te mettre sur Internet, sur ton Facebook, et publiquement, en deux minutes, tu demandes pardon. Tu demandes pardon à Mark Naïla, à qui tu as fait du mal. Tu demandes justement pardon. Que tu lui demandes beaucoup pardon. Tu ne justifies rien. En toute humilité, il faut qu'on sente le pardon dans tes yeux, qu'on se passe à la face et c'est un pardon sincère. Tu demandes pardon à son père. Tu demandes pardon à Dieu que tu as offensé. Tu demandes pardon à toutes tes femmes. Tu demandes pardon au président de la République, au ministre, aux députés, aux juges, et à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, au monde entier qui a vu cette vidéo-là. Tu demandes pardon que tu regrettes sincèrement ton axe, que tu ne vas plus jamais recommencer ce tas, ni si Mbac Naï, ni si un autre enfant, ni si ton propre enfant. Première étape. Et tu fais cette vidéo, on va se charger de la partager pour que ça attaigne toutes les oreilles et tous les jours. Quand tu as fini cette vidéo, tu formes deux délégations. Une délégation ici en Côte d'Ivoire, et une délégation en France, de haut niveau, constituée de personnes, qui peuvent aller demander pardon, des grandes personnes, qui vont prendre la tâche avec les personnes que Mb. Naï, le père de Marc Naï, qui est en France, connaît, et vont prendre la tâche avec Mb. Naï, et aller lui demander pardon pour toi, à l'Africaine. Ils vont acheter tout ce qu'il faut d'un pays, ici ils sont guéris, tout ce qu'il faut un pays guéris, pour lui demander pardon. Et ici à Biad, la délégation d'ici, va rencontrer l'avocat. Et on ira aussi demander pardon à l'avocat, pour voir dans quelle mesure il peut m'aider de cette situation. Là, je suis en train de parler du volet pénal, comment on va faire pour tes sorties des groupes de la justice ? Tu pourras à cette occasion aussi de négocier les dommages à intérêt qui étaient imposés du juge, tu peux négocier ça. S'il faut payer, tu payes, s'il faut diminuer pour que tu payes, tu payes, mais en tout cas, va négocier. On va avoir une délégation en France pour négocier, une délégation, il ne s'en faut pas du voir pour négocier. Afin que, de négociation en négociation, cette délégation peut négocier à plusieurs niveaux, au niveau de l'enfant, au niveau de son papa, au niveau de la famille, tout ce qu'on doit négocier, mais en toute humilité, tu te mets dans une position d'humilité, tu arrêtes de faire les vidéos, tu disparais comme des bordeaux ça me fait souvent, disparais. Et puis quand je devrais apparaître même si tu apparaisses sur internet, tu n'es pas plus jamais de cette affaire, tu parles de ta musique, tu parles du tout, tu disparais, tu te conseillais en cette affaire. Et la délégation fera son travail en 12 en 12 en 12 en 12. Quand cette délégation d'Abidjan ira peut-être remonter les hommes politiques, peut-être que tu es condamné. Peut-être qu'avec l'insistance du ministre, de certains ministres, le président de la République pourra être pardonné, épargne grâce présidentielle pour être pardonné, vu que tu es un artiste qui représente d'accord du va, tu as beaucoup de choses. En tout cas, les arguments pour le maire, il faut d'abord demander pardon. Un pardon public sur internet. Après, envoie des délégations, demander pardon. Et après, toi-même, quand des délégations finissent de baler la route, tu es en train de rentrer chez M. Naïf pour demander pardon à M. Naïf. Là, ce que je peux te dire, M. Arrefate, DJ. Fais-le et puis le reste suivant. Parce que l'humilité précède la gloire. Si tu n'es pas un, si tu vas mourir, de ta propre mort, de ta caravane mourie. Merci. C'était ma compréhension. Je vous l'ai dit, je suis rouskine, je suis artiste. Quand je vois les artistes qui se souffrent, ça me fait mal. Et que Dieu vous bénisse.